et salut tout le monde bienvenue pour pour la chasse au lagombi nouvel épisode de ce let's play monster hunter cross voilà et on y va à la lance cette magnifique lance front hider qui a une attaque à 80 et un tranche en verre donc c'est quand même plutôt sympathique à ce niveau là ce niveau là de la compétition est toujours mon armure de beruna la petite avec 11 de défense elle me protège juste de l'eau et là lui c'est un monstre de glace mais on va manger quelque chose pour se protéger un petit peu de la glace je suis en style de chasse guildes avec deux super skills qui sont l'assaut bouclier de niveau 1 qui est une course le bouclier en avant avec un coup de lance à la clé et le coup vissé qui est une évolution de la charge r plus a en fait qui est un grand coup un petit peu dans le genre r plus a la lance dans le style guild justement alors on va manger on va manger on va manger un truc qui nous protège un petit peu de la glace voilà genre ça et puis et puis je vais vous montrer là je vais vous montrer là la carte de guille la carte de de quête madame la quête actrice je vais bien nous présenter la quête elle est là ça se passe dans les montagnes enneigées de nuit les montagnes enneigées c'est une map de monster hunter 2 et donc on va chasser tout de suite le lagombi lui c'est un monstre de troisième génération monstre de troisième génération qui lui ressemble un petit peu à l'art du rose mais qui est quand même bien plus méchant donc une bête accro son élément c'est la glace on va le trouver dans les zones glacées les zones enneigées de des montagnes enneigées donc c'est les trois plus hautes zones il peut nous va nous infliger le fléau glace il peut aussi nous infliger le bonhomme de neige et nous transformer en bonhomme de neige heureusement il est sensible à tous les pièges et aux bombes soniques donc on aura de quoi le neutraliser un petit peu lui mettre deux trois coups même s'il ne reste pas sensible très longtemps il est plus méchant que l'art du rose il a notamment cette grande glissade vers l'avant mais aussi un petit cul en arrière quand on s'approche de son derrière parce que c'est sa zone sensible comme l'art du rose d'ailleurs voilà il balance des boules de neige il a toujours le coup de poing rotatif et exactement comme l'art du encore une fois voilà c'est le même mais en plus méchant globalement si on résume et de toute façon vous connaissez bien maintenant donc c'est dans la prochaine zone à les zones 7 8 et 6 où on a besoin de de prendre une potion un breuvage chaud dans les autres on n'en a pas besoin c'est parti allons chasser ce fameux lagombi il est à grand début il y a des attaques assez assez imprévisible on sait pas trop s'il va passer à droite à gauche c'est assez adapté à la situation généralement il va falloir faire aussi avec tous les petits habitants de la zone voilà vers l'avant il a cette attaque là et il a aussi un espèce de il nous attrape entre ses bras enfin un grand une grande un grand bug vient nous faire un grand bug assez assez vorace voilà j'arrête pas de me faire culpiter par tous les petits singes la réo les cocos là il s'intéresse pas mal à mes petits féline tant mieux tant mieux tant mieux c'est attaqué la roulade derrière voilà j'ai débloqué un super skill qui est le voilà alors en fait ce coup en arrière là a pas mal de pas mal d'allonges il faut se méfier on va lui mettre voilà ça alors il est assez sensible du ventre et de la tête même s'il est un petit peu plus sensible de derrière ah ouais ça ils ont que oh la la c'est l'aller-retour quand il est un peu plus furieux ça se passe comme ça ça c'est au bas rang il fait juste un aller-retour à haut rang il fait un triangle en fait aïe voilà pourquoi voilà le gros problème de monster hunter eh ben c'est ça c'est ces zones où on sort hop on se retrouve avec lui donc on peut très bien se faire cartonner à ce moment-là ah putain allez viens coco alors le deuxième super skill le coup vissé là il est assez sûr c'est-à-dire qu'on peut pas trop le rater mais par contre on y a que très rarement droit quand je dis très rarement il en fait un deuxième voilà aïe comment ça se fait ça non je t'avais bloqué il va me mettre un petit coup ouais alors nettoyant alors coco en fait j'ai pas de nettoyant bon j'ai dû me gourer de 10 thèmes je me suis gouré avec un autre je sais pas lequel alors il a fui le gros malin bon de toute façon on a encore quelques petites choses à lui administrer on va se viser tranquillou pour rester vert le plus longtemps possible se mettre deux coups à encaisser et c'est parti allez mon coco et oui un coup de trop faut pas être trop gourmand alors que j'aurais besoin d'absorber une petite potion oh non alors ça c'est vraiment con surtout quand on a pas de nettoyant ah si il est là alors pas là par contre voilà allez viens par ici la scar voilà ça c'est une bonne chose ramasse donc ça c'était là ce que j'appelle le coup vissier c'est pas forcément ce sera pas forcément la la vraie traduction ah ah il a mis un petit coup là bon il commence à fatiguer un petit peu donc c'est une bonne chose euh what else un aiguzoir s'il vous plaît euh on va commencer à le piéger aussi waouh ça pareil c'est pas très marrant donc on va mettre un petit piège ici pour qu'il commence à avoir du mal à se relever waouh ouais évidemment il a du mal à se relever bon mais il est en sécurité au moins donc là on va le retrouver dans le piège non quand même pas allez coco viens par ici ce qu'il y a c'est qu'on peut pas les cogner là bas on peut pas les cogner il se ramasse tout seul dans une zone où nous on peut pas venir le cogner donc euh c'est bien j'ai pas rêvé hein j'ai pas rêvé hein j'ai pas rêvé j'ai pas rêvé Alors où es-tu ? Ah oui Il avait fait son petit détour Pour m'en coller une C'est bien de pouvoir se soigner Aïe Je vais prendre la double peine Tout ça à cause d'un pauvre Bunfango qui traînait Alors voilà Vas-y arrête toi Et je te jure que tu prends une charge Non Voilà je vous la montre Je me suis pas mis dans l'axe Et ça passe à côté C'était pourtant l'occasion Ouais Comme il met un tremblement derrière On est très prenable Quand il est énervé Ça glisse ça devant un petit peu plus loin Bon il a fui encore On va lui remettre un petit piège Pour lui remettre le souci un petit renversage par ci par là alors quand même en profiter pour aller lui mettre un petit clou là parce que mes deux super skills sont là je vais juste m'aiguiser et lui balancer oh C'était chaud J'aurais vu son cul de près Et on va lui mettre un petit piège par ici également Ah non Trop pressé En plus les deux félines là sont Ils sont là vous voyez C'est parti C'est parti Allez tu tombes C'est parti Allez tu l'as bien pris celui-là aussi C'est la fin mon coco Putain foutez moi la paix vous Ah la 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 Bah oui il y a toute la faune locale aussi là Bande de relous C'est parti Il y a deux doigts de me cogner Et ce serait sympa de s'agir Et ce serait sympa de s'agir également Plus facile à faire quand les félines sont par là Il a repassé un petit peu en... il a repris un peu du poil de la bête là C'est parti 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 Voilà Voilà Hop un petit dégâts collatéral C'est parti Allez ramasse Aïe 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 J'étais en train de me carapater Redoutable cette petite attaque vers l'avant J'ai tellement envie qu'il meurt là Mais il veut pas Mais il veut pas Allez c'est bientôt fini Et non Allez je le savais de toute façon Allez viens par ici On va lui mettre une dernière bombe sonore On va attendre qu'il sorte de son trou là Pour qu'il soit vraiment Pour qu'il soit vraiment Raté Raté Allez tu vas mourir Eh eh C'est le féline qui l'a buté Eh bien magnifique Glissant ce petit lagombie Donc j'ai même pas pu faire le frag C'est le féline qui l'a buté Mais bon peu importe Peu importe C'est le féline qui l'a buté C'est le féline qui l'a buté Ah la lance c'est un petit peu moins facile également Ah la lance c'est un petit peu moins facile également Voilà Retour au village les amis Enfin presque Ca c'est le problème de la 3DS C'est qu'elle met vraiment du temps Du temps à charger Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo Une fois de plus Merci d'être au rendez-vous pour la chasse On se retrouve très bientôt Euh Je sais plus pour quel Euh Le prochain je crois que c'est le Le Yann Coutcou Euh Ou alors le Le Ludrot Royal Je ne sais plus Euh Voilà en tout cas A bientôt les amis Merci N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires Des pouces verts Des pouces rouges Euh Écrivez un petit truc Justifiez vous Euh Et à bientôt See you guys Bye